Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 20 mars 2024, 9h08 8h du Québec, j'espère que vous allez bien, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits plus maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, je suis vraiment très apprécié, on va mettre de côté toute l'actualité, toute l'hystérie au niveau du climat, au niveau des guerres, des tensions, puis on va se concentrer sur quelque chose de fascinant. Vous savez que j'ai un intérêt très élevé aussi dans nos civilisations peut-être passées, oui ça c'est certain, mais aussi venues de loin, de l'espace, et vous aussi. Et dans les dernières années, on a eu des moments très spectaculaires, comme toutes ces espèces de déclarations, de témoignages de pilotes américains et d'autres pilotes à travers le monde, de témoignages, d'observations, de phénomènes, ou d'ovnis dans le ciel, puis ainsi de suite, vous connaissez la suite. Le congrès américain s'est intéressé à ça, on a forcé le Pentagone à être plus transparent, mais ça n'arrivera jamais, on a eu des sonneurs d'alarme qui sont venus nous dire que les États-Unis, le Pentagone, l'industrie privée avaient en sa possession des engins. Bob Lazar a eu une entrevue extraordinaire avec Joe Rogan, il n'y a pas si longtemps, dans laquelle il raconte toute son histoire et tout ce qu'il a vu et tout ce qu'il sait, et il y a eu tellement, tellement de gens qui sont sortis pour parler de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont expérimenté. Donc, c'est difficile de discréditer ces gens-là qui sont tous des gens, soit de l'armée, soit de haut niveau du service de renseignement et ainsi de suite. Stephen Greer, qu'on connaît aussi, nous, qui se consacre à ça depuis longtemps, qui est un ancien urgentologue, qui a laissé son emploi d'urgentologue pour se consacrer à ses recherches dans ce domaine-là aussi, à essayer de découvrir ce qui se passe. Avec son projet de discours jeu, entre autres, et toutes ses connexions avec tous les gens impliqués qui lui donnent l'information sous le couvert de l'anonymat, sans que les autorités le sachent, a avancé l'idée déjà que les États-Unis, entre autres, et d'autres pays, sont en possession de vaisseaux, d'appareils, appelle ça comme tu voudras, et qu'on est en train d'essayer de comprendre ces technologies-là, et qu'il y aurait beaucoup de ces engins qu'on voit et qu'on a vus. Et d'ailleurs, David Fravor, qui est le fameux pilote, qui a parlé pour la première fois de ce qu'il avait vu, de ce qu'on appelle maintenant l'espèce d'engin Tic Tac, qu'on essaie de prétendre, qui avait été publié par le New York Times à l'époque, qu'on essaie de prétendre que c'était juste sur les radars qu'ils avaient vu ça. Eux, les quatre pilotes, ont dit non, 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 nous autres, on l'a vu de nos yeux, là, tu sais, donc, c'est très réel tout ça. Et ces engins-là qu'on, même Myokaku, le grand physicien japonais, en a parlé et dit que ce qu'on a expérimenté, et ce que ces gens-là ont vu, dont ils ont été témoins, c'est une science de la proposition qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas maîtrisée. Et ça semble être ce qu'on appelle de l'antigravité. Et Stephen Greyer a travaillé beaucoup là-dessus, puis il parle beaucoup de ça. Bob Lazare aussi. Et imagine-toi que je viens de mettre, je suis tombé par peu rasage sur une vidéo qui parle d'une scientifique. chinoise, qui est arrivée à l'âge de 40 ans, je pense, aux États-Unis, une physicienne, et qui, elle, déjà dans les années 90, travaillait sur un projet, comme ça, d'antigravité. Puis qu'elle a presque, au début de ses recherches, puis de ses travaux, réussi à jouer avec le poids des objets au-dessus de ces espèces de transmetteurs d'énergie. C'est vraiment fascinant. Ning Li. Ning Li. Moi, j'en avais jamais entendu parler, je ne sais pas si vous la connaissez, là. Ning Li, née le 14 janvier 1943, est morte le 27 juillet 2021. Elle est une scientifique américaine connue pour ses affirmations controversées sur les dispositifs antigravité. Elle a travaillé comme physicienne au Center for Space Placement and Aeronomic Research. Là, ce n'est pas n'importe quoi, là. Université de l'Alabama à Huntsville, dans les années 90. En 99, elle a quitté l'université pour fonder, elle est partie à son compte, une société, AC Gravity. Puis elle a eu de l'argent, puis elle est partie avec son collègue, qui était le directeur de l'université, qui a tout abandonné lui aussi pour se lancer dans ce projet-là, qui était un projet pour poursuivre sa recherche sur l'antigravité. Puis elle a reçu de l'argent, ils ont reçu de l'argent du Pentagone. Ce n'est pas n'importe quoi, là. Dans une série d'articles co-écrits avec un collègue physicien universitaire, le fameux, l'autre dont je t'ai parlé, qui avait démissionné lui aussi, Douglas Storr a publié entre 91 et 93, elle a revendiqué un moyen pratique de produire des effets antigravité. Elle a affirmé qu'un effet antigravité pouvait être produit par la rotation des ions créant un champ gravitomagnétique perpendiculaire à leur axe de rotation. Dans sa théorie, si un grand nombre d'ions pouvait être aligné dans un condensant de Bose-Einstein, l'effet résultant serait un champ gravitomagnétique très puissant, produisant une force répulsive très puissante. L'alignement peut être possible en piégeant des ions supraconducteurs dans une structure en treillis dans un disque supraconducteur à haute température. Lee a affirmé que les résultats expérimentaux confirment ses théories. Son affirmation d'avoir des dispositifs antigravité fonctionnels a été citée par la presse populaire et dans les magazines scientifiques avec un certain enthousiasme à l'époque. Cependant, en 97, Lee a publié un article décrivant une expérience qui montrait que l'effet était très faible, voire inexistant. Mais là, ça, on parle avec Wikipédia ici. Donc, elle est disparue pendant un certain moment et tout le monde, naturellement, a lancé des théories du complot. On a pensé qu'elle était retournée en Chine travailler pour le gouvernement chinois parce que son fils a parlé de cet événement-là. Elle a eu la visite de membres du Parti communiste chinois chez elle, aux États-Unis, lui demandant de venir travailler, naturellement, sur ses travaux en Chine. Elle a refusé et lorsque sa mère ou son père est décédé, on lui a refusé l'entrée en Chine. Vraiment très, très, très intrigante cette histoire. Moi, je ne la connaissais pas, mais vois-tu, ça fait longtemps qu'on travaille sur l'antigravité. Donc, d'après moi, ce qui est dit, raconté par Bob Lazar, par Stephen Greer, tous ces gens-là, tu peux mettre un petit deux sur la table que c'est fondé tout ce qu'on nous a raconté, tout ce qui est sorti, puis tout ce que tu peux voir, puis tout ce que les pilotes expérimentent, puis voient de ces objets qui sont vraiment étranges, qui descendent à une vitesse que personne ne peut encore imaginer atteindre. même rentrent dans l'eau, se ressortent de l'eau, tournent sur eux-mêmes. Je peux dire une chose, on a probablement, si ce n'est pas nous, ça peut que ce soit nous qui maîtrisions ça, puis on ne veut pas le dire, bien, c'est des gens, des civilisations qui viennent d'ailleurs, comme rendu. Donc, je vous laisserai ça dans la boîte de description, ces deux articles-là. Un sur Hansville Business Journal, qui nous raconte un peu aussi ça, puis qui nous parle de son fils. et de ses recherches-là. Je peux dire une chose, très, très intéressante, puis il y a une vidéo YouTube, celle qui m'a fait découvrir, cette scientifique-là, je vous la laisserai dans la boîte de description aussi. Fascinant. Je vous laisse là-dessus, puis je vous reviens avec d'autres choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501